Sous-titrage ST' 501 Amis croisés, bonjour. Un nouvel entretien sur l'histoire secrète de la philosophie grecque. Je vais vous parler aujourd'hui de Pythagore et de Socrate, et sous un aspect négatif, pour montrer qu'ils ont été tous les deux contre la religion grecque. Donc ils ont participé à la destruction de la civilisation grecque, parce que quand on détruit la religion d'une civilisation, elle n'a plus de fondement et elle s'écroule. Will Durant avait écrit dans son Histoire de la civilisation qu'une civilisation commençait par une religion et mourait à cause d'une philosophie. C'est évidemment ce qui va arriver à la Grèce et ce qui nous arrive à nous. Donc évidemment, ces entretiens sont toujours d'actualité. Ils s'attaquent à la religion grecque et ils sont tous les deux condamnés, à juste titre, parce qu'en fait, ils sont des ennemis de la Grèce. La Grèce a connu sa grandeur grâce au Panthéon d'Homère, dont je vous ai parlé dans la conférence précédente. Alors c'est une religion qui n'est pas hyène, mais c'est la grande religion occidentale d'avant le christianisme. Et de même, quand le christianisme deviendra la nouvelle religion de l'Occident, qu'il mènera l'Occident sur le chemin du salut pour faire l'Occident chrétien, la philosophie moderne, évidemment, après à cause de la Renaissance, reviendra attaquer la religion qui sert de fondement à une civilisation, à notre civilisation. J'insiste là-dessus parce que les païens sont parfois anti-chrétiens et ils ont oublié que sans le christianisme, il n'y aurait plus de culture païenne. Tout aurait été balayé dans les temps féodaux que l'histoire officielle appelle le Moyen-Âge. Vous savez très bien qu'il n'existe pas. Mais tout aurait été balayé par des invasions islamiques. S'il n'y avait pas eu les croisades, l'Europe aurait été soumise il y a pas mal de siècles. J'en viens à mes philosophes, mais ne croyez pas que ce soit sans rapport. Le premier, alors, avant Pythagore, il y a toute une naissance de la philosophie grecque, ce qu'on appelle les pré-socratiques, Socrate étant évidemment une grande rupture. Le premier que l'on donne d'habitude, c'est Thalès, Thalès de Milliers, qui est un sémite d'ailleurs, et qui, lui, reprend toute une mythologie qui correspond au symbole de l'eau. Et après, ses successeurs vont aussi transcrire en philosophie, dans les premiers termes philosophiques, le symbole de la roue cosmique, l'air. Bon, on est à l'origine, ce sont tous les cultes du cosmos, on est à l'origine de ce que sera ensuite l'alchimie. Le premier grand philosophe, et le premier philosophe ésotérique de l'histoire, donc la philosophie grecque commence par un philosophe ésotérique, c'est Pythagore. Pythagore qui vit de, à peu près, moins 580 à moins 500. Pythagore est le fils d'un marchand, ce n'est pas le dernier philosophe qui sera riche et fils de commerçants. Fils d'un marchand de Samos, et il obtient par des relations un sauf-conduit pour aller visiter l'Égypte, et il est initié en Égypte, notamment à Memphis, donc plutôt un culte de la Lune. Et ensuite, il va continuer pendant 40 ans. Il vit très peu en Grèce, en vérité, il n'apprend pas en Grèce, il va à Babylone, donc Babylone, c'est la, dite la porte des dieux, mais qui est aussi considérée comme diabolique dans la Bible, et puis il va jusqu'en Asie. Alors l'Asie, ça représente, vous savez qu'à l'époque, contrairement à ce qu'on croit, les initiés et tout le monde voyagent, ça prend un certain temps, l'Asie, ça correspond sûrement à l'Inde, alors peut-être à la Chine. Son contemporain de Pythagore, on ne sait pas s'il les a connus ou pas, mais le fameux Lao Tzu en Chine, Lao Tzu qui s'inscrit dans la tradition chinoise antérieure, et qui va avoir aussi une influence sur la philosophie, c'est pour ça que je le signale, qui va distinguer ce qu'il va appeler un Tao suprême, ce qui sera en quelque sorte un être suprême, et du Tao de l'homme, donc on va être en première marche vers ce que sera l'humanisme. Et vous avez en Chine, alors après Pythagore, mais je l'indique tout de suite, c'est Confucius, qui va être un ancêtre du communisme, la Chine d'aujourd'hui est toujours quelque peu confusionniste, et l'autre théoricien, premier théoricien du communisme, c'est Platon dans le République, c'est pas la République qu'élaborera Platon, et l'ancêtre du communisme. Donc vous voyez qu'avec ces traditions orientales, on est à l'origine de doctrines qui sont évidemment tout à fait modernes. Pythagore n'est pas véritablement, il n'a pas une culture grecque, c'est un initié oriental, et il va rejeter la religion grecque, ce qui va faire scandale, donc quand il va rentrer de ses 40 ans d'initiation, parce qu'on ne peut pas dire autrement, il a été initié à tous les ésotérismes là où il est passé, il va faire scandale, et il va être obligé de vivre en exil, il s'installera à Crotone, dans le sud de l'Italie, et il va fonder une secte, une secte qui va traverser les siècles. On va la retrouver dans les mouvements gnostiques, elle va protéger à chaque fois des hérétiques, on va la retrouver évidemment à la Renaissance, il y aura des Pythagoriciens, et on va la retrouver, on va retrouver des éléments de Pythagore, notamment ce que l'on appelle les vers dorés de Pythagore, c'est-à-dire c'est en fait la balance entre le oui et le non, et on va retrouver cela dans Descartes, et évidemment aussi dans l'ésotérisme maçonnique, qui va reprendre de Pythagore ce doute, parce que finalement si c'est peut-être oui, peut-être non, un chrétien, c'est pas oui ou non, on dit oui ou non, c'est pas oui et non. Donc il y a dans Pythagore l'origine d'une forme de scepticisme déjà, et du doute, du doute philosophique. Il est célèbre aussi parce qu'il reprend, il reprend, alors à la fois de Babylone et probablement de Chine, ce que j'appelle l'ésotérisme du chiffre, sa philosophie va substituer à la religion les mathématiques, mathématiques évidemment avec des aspects ésotériques, et il va ajouter à ces mathématiques ésotéristes, qui permettront ensuite aux Pythagoriciens de prétendre chiffrer Dieu, c'est-à-dire de réduire Dieu à un Dieu mathématique, ce que l'on retrouvera encore une fois jusqu'au XVIIe siècle. Autre élément plein d'avenir, hélas, des doctrines de Pythagore, c'est la divinisation. Il est en quelque sorte un concurrent de la pitié de Delphes, n'est-ce pas, il le fait sur un plan plus rationnel, et là aussi ça va suivre parce qu'il va reprendre une incèse hindouiste, donc il n'est pas du tout occidental, ce n'est pas un philosophe occidental. Alors une doctrine qui peut être christianisée, qui est la doctrine du silence, c'est-à-dire évidemment la contemplation peut se faire dans le silence, mais dans le cadre de, pour Pythagore, elle est accompagnée de la croyance en la métapsychose, c'est-à-dire on va se réinscrire dans le cycle des vies, n'est-ce pas, des vies antérieures. Il va reprendre aussi de l'Inde le végétarisme, qui est aussi évidemment à la mode, et qui, je le rappelle aussi de temps en temps, a été aussi une des, comment on peut dire, pas une croyance, mais enfin une des pratiques d'un dénommé Hitler, dont tous les végétariens ne sont pas des bons humanistes. Et on a dans Pythagore, dans la secte pythagoricienne, les premiers éléments, notamment par la métapsychose, de l'idéalisme philosophique, donc qui va être formulé par Platon, qui reprendra cette théorie de la métapsychose, et jusqu'à Descartes, puisque Descartes sera le pire philosophe idéaliste moderne. On a également dans Pythagore l'origine de ce que l'on va appeler la science totale, une science du grand tout, qui sera un des fondements de l'hermétisme. Donc Pythagore est évidemment devenu l'idole des initiés, c'est un modèle qui est toujours vénéré. Les pythagoriciens, aujourd'hui, sont encore dans beaucoup de sociétés secrètes, et évidemment dans la grande secte. Autre aspect de Pythagore, que je vais donc rattacher à la conférence que j'ai fait antérieurement sur les mystères d'Eleusis, c'est que Pythagore est orphique. Il est officiellement orphique. Les pythagoriciens sont des orphiques. Donc ils vont faire passer l'orphisme en philosophie. C'est une traduction des croyances d'orphisme, donc des mystères d'Eleusis, en philosophie aspirationnelle, mais derrière l'aspect rationnel et mathématique et scientifique, des croyances d'ésotérie. Et l'orphisme va triompher en Grèce à cause de Pythagore et à cause d'un personnage extrêmement nuisible qui est Périclès. Le siècle de Périclès qu'on vous vante, parce que le siècle de Périclès qui est présenté comme un grand siècle, le grand siècle grec, non, c'est le siècle de la victoire de l'orphisme, c'est-à-dire de la défaite de la religion du Panthéon grec, donc de la défaite de la Grèce qui va d'ailleurs ne survivra pas au siècle de Périclès. Alors, entre Pythagore et Périclès, il va y avoir un certain nombre de philosophes dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais juste dire un mot. Évidemment, dans mon histoire, dans l'intelligence du christianisme, dans l'histoire de la philosophie grecque, je l'explique, vous avez des luttes entre philosophes, notamment entre, par exemple, Parménide et Héraclite, qui en fait sont des luttes entre sectes. Donc, il y a une histoire secrète, c'est-à-dire que Parménide, par exemple, fait partie d'une secte qui s'appelle les Éléates, qui sont plutôt aristocrates. Héraclite, lui, représente le second elfe, une secte qui accompagne le second elfe et qui est donc le delfe devenu orphique. C'est Apollon vaincu par Héleusis. Et puis, vous avez aussi, dans les présocratiques, Démocrite, Démocrite qui est aussi à la mode, parce que c'est l'atomisme de Démocrite. Donc, nous arrivons au siècle de Périclès, qui est présenté, c'est le cinquième siècle avant Jésus-Christ, qui est présenté comme un grand siècle. Pourquoi ? Parce que Périclès renverse la monarchie et l'aristocratie grecque, qui avait fait la grandeur de la Grèce, pour instaurer la démocratie. La démocratie, le siècle de Périclès, c'est le siècle de la démocratie. Donc, évidemment, c'est pour les imposteurs de l'histoire officielle le grand siècle grec, alors que c'est le siècle de la mort de la Grèce. Il commence, d'ailleurs, ça commence très mal, la démocratie en Grèce. D'abord, vous savez qu'il y a des citoyens, mais il y a quand même des esclaves et des sous-citoyens. Mais en plus, c'est le règne de l'argent. C'est-à-dire que Périclès, c'est un despote, évidemment, c'est le despote démocratique. On en connaît, au service de l'argent, on en connaît aussi un. Et il a l'habileté, pour garder le pouvoir, pour fausser les élections, parce qu'il y a du clientélisme, etc., de se servir de la culture. C'est sous Périclès que vont proliférer les pires, ils sont tous pires, mais les pires des philosophes, qui sont les sophistes, n'est-ce pas, les sophistes qui font des raisonnements soi-disant intelligents, mais qui tournent sur du vide, dont deux qui prédominent, qui sont Protagoras. Protagoras, c'est le premier qui dit vraiment l'homme est la mesure de toute chose. Donc on est à l'origine, n'est-ce pas, de l'humanisme, renaissance du péché originel, évidemment. Et puis Gorgias, Gorgias qui relativise tout. On est à l'origine du relativisme, du scepticisme. Et il y a aussi des artistes, c'est comme aujourd'hui, qui sont des collabos de Périclès. L'argent, alors il y a évidemment les grandes œuvres qui sont produites, mais le théâtre de l'époque, la poésie, est très fortement imprégnée de Dionysiaque. Donc on est dans les mystères d'Eleusis, dans le Dionysiaque qui a détruit la religion grecque, et qui est vulgarisé auprès du peuple. Le grand siècle de Périclès va très mal se terminer, parce que, alors Périclès, il avait aussi pris le pouvoir en écartant Simon, qui était un aristocrate, donc il écarte l'aristocratie. Simon avait réculé Perses. Et il est mis à l'écart après un procès truqué, c'est-à-dire un faux procès, déjà un procès de Moscou, pour éliminer un adversaire. La première démocratie a vraiment servi de modèle à toutes celles qui ont suivi. Et Périclès va lancer la Grèce dans la fameuse guerre du Péloponnèse, qui se terminera par une catastrophe, c'est-à-dire la défaite de la Grèce, la destruction de la Grèce. Or, le deuxième philosophe dont je vais vous parler, c'est Socrate. Socrate, qui est le témoin, il est contemporain de cette époque, il est témoin de Périclès. Alors Socrate a un mérite, c'est qu'il dénonce les sophistes, c'est-à-dire qu'il dénonce, lui, il ne veut pas gagner d'argent avec la philosophie, il ne veut pas mentir, il est sans aucun doute sincère, et il rétablit la grandeur de la philosophie. Donc je vais critiquer Socrate, j'allais dire évidemment, évidemment, pas pour l'histoire officielle, puisqu'on le présente comme un grand philosophe, alors que Socrate est une catastrophe. Et je vais poser la question dans mon livre, j'ai appelé Socrate, il y a un paragraphe qui porte ce titre, Socrate est-il le Bouddha grec ? Alors, grande question, c'est d'abord la question de Bouddha. Bouddha, l'histoire officielle, les historiens sur lesquels je me base, Eliade, le font vivre au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un siècle avant. Donc tout le monde, puisque le monde antique n'est pas fermé, tout le monde connaît les doctrines. Alors je ne sais pas, personne ne sait si Bouddha a vécu ou pas à ce moment-là. Des historiens, aujourd'hui, le contestent et datent le bouddhisme post-christique. Moi, je reste dans l'histoire officielle. Je ne dis pas que je les crois, mais j'attends d'autres confirmations, même s'il y a des résurgences bouddhiques, notamment dans ce que sera la gnose manichéenne. Mais Bouddha est considéré comme ayant vécu. Donc, il peut le connaître. Ce que l'on trouve dans le bouddhisme, d'abord le bouddhisme, est une des pires religions de l'Antiquité. C'est une suite du taoïsme et de l'hindouisme et c'est une véritable religion du néant. En Chine, à la même époque, d'ailleurs, vous avez aussi des sociétés secrètes qui s'appellent du grand vide. Donc, on croit que tout sort du néant sans être créateur. Évidemment, le néant produirait de l'être, ce qu'on va retrouver dans l'évolutionnisme. Bouddha est à l'origine, le bouddhisme en tout cas, la conception bouddhiste qui est un peu aussi une révolte contre le brahmanisme, est à l'origine du scepticisme philosophique. Il est antérieur au véritable sceptique grec. Je recommande d'ailleurs la lecture d'un ouvrage du père Jean-Dominique qui est un ouvrage remarquable qui s'appelle Le soupir de Pilate et qui est une histoire du scepticisme et qui le fait commencer avec le bouddhisme et non pas avec les philosophes grecques. Le bouddhisme est aussi une culture de mort et il a aussi ce grand défaut ou cette grande qualité pour les imposteurs d'aujourd'hui, c'est d'être en partie à l'origine également de l'humanisme. Il y a une source bouddhique à l'humanisme parce que Bouddha est considéré comme un grand illuminé. C'est le premier grand illuminé et évidemment, l'illuminisme ensuite, par le biais de l'hermétisme, atteindra jusqu'à l'humanisme. L'autre grand responsable de l'humanisme, évidemment, c'est Socrate. Le premier concepteur en philosophie de l'humanisme, c'est Socrate parce que l'humanisme s'appuie sur l'individualisme. Dans les traditions cosmiques, dans toutes les traditions, d'ailleurs, le destin est toujours collectif, il n'y a pas d'individu et Socrate a le mérite de considérer un individu mais évidemment, ce n'est pas l'individu au sens chrétien, cette union d'une âme et d'un corps, c'est un individu cosmique, c'est-à-dire c'est une individuation d'un grand tout. Donc, si vous voulez, Socrate est à l'origine de ce que sera le néo-platonisme, de ce que sera pelotin, de ce que sera à la fin, évidemment, aussi le collectivisme. Et il accompagne cette conception de l'individu d'une divinisation de l'homme. Pour lui, l'homme, c'est l'initié, évidemment. Alors, la sagesse de Socrate, Socrate, vous savez qu'il se fait appeler le sage, mais Bouddha aussi, Bouddha aussi est le sage. Donc, il y a entre les deux, en tout cas, une concordance. Autre critique, évidemment, Socrate est une des idoles de la philosophie et de la culture. C'est pour ça que je ne le partage pas, évidemment, cet enthousiasme. Donc, étant individualiste, il est à la fois à l'origine de l'humanisme, il est aussi à l'origine du protestantisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individualisme sera transféré par erreur, par l'Utère, à la religion, chacun pourra inventer sa religion. Il est aussi anthropocentrique puisque, finalement, c'est l'homme, c'est l'individu qui va opposer aux dieux. Alors, ça fait aussi scandale parce qu'il détruit la religion de la Grèce parce que l'individu prend la place des dieux. Et il est aussi ce que l'on appelle tellurique, c'est-à-dire que son individu n'a pas de rapport avec un au-delà. Il est intégré dans les cultes antiques de la Terre-Mère. Alors, il y a évidemment dans Socrate une conception d'un dieu un, c'est-à-dire c'est le grand apport. Quand les philosophes vont détruire la religion de la Grèce, c'est pour concevoir un dieu un, il y a une quête de dieux. Simplement, vous avez un philosophe avant qui est Anaxagore, qui avait eu lui l'idée d'une intelligence. D'ailleurs, saint Thomas d'Irak à Anaxagore est le seul philosophe grec qui ait eu une idée, une appréhension de dieu, du vrai dieu. Le dieu de Socrate, ça n'est pas dieu, c'est pas dieu, c'est ce que l'on appelle un démiurge. Un démiurge, c'est-à-dire, c'est pas un créateur, c'est un ordinateur de cosmos. Donc, on va rester avec Socrate dans les cultes cosmiques des traditions antérieures. On dit d'ailleurs que le génie de Socrate, on l'appelle le démon de Socrate. Ça n'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ce faux dieu, ce dieu, cet esprit cosmique, il va devenir, il est spiritualiste, c'est-à-dire, c'est un esprit qui précède la matière, mais il va devenir le dieu des philosophes. Ça va être finalement l'être suprême au nom duquel les droits de l'homme contre Dieu seront édictés pendant la Révolution française. Donc, en fait, Socrate a été une véritable nuisance pour l'humanité. On fait de Socrate un héros, on fait de Pythagore un héros, les deux sont des nuisances, y compris pour la philosophie. Bon, je ne vais pas être injuste non plus, il y a un génie socratique philosophique, évidemment. Vous avez un apport, d'abord, il a cette notion d'un intelligible qui puisse ne pas être dans la nature, donc il y a cet appel à l'intelligible. Il a aussi, il veut aussi trouver des définitions universelles, ce dont les scolastiques feront ensuite les universaux. Il y a donc, évidemment, un progrès philosophique, il a aussi cette idée qui va le perdre, d'ailleurs, c'est d'imaginer des nuées, les nuées, il va prendre des sortes de divinités qui vont remplacer celles de la religion grecque qui sont les nuées. Et les nuées, en fait, ce sont les futures idées de l'idéalisme de Platon. Platon va appeler idée ce que Socrate appelait nuée. cette référence à des nuées font scandale et c'est ce qui provoque le fameux procès de Socrate. Il y a un aspect politique mais il y a une attaque qui est très remarquable, c'est celle d'Aristophane et parce que Aristophane accuse Socrate d'être anti-traditionnel. Aristophane dit Socrate, vous, votre philosophie, vous êtes en train de détruire notre religion qui est le fondement de notre civilisation. Donc, en fait, ce qu'est la réalité, Socrate est le premier anti-traditionnel. Donc, évidemment, l'ancêtre, il est pré-moderne. Il est l'ancêtre, il est le maître d'erreur de Fitchin. Je parle souvent de Fitchin mais Fitchin est avant Erasme et Fitchin est un des pires philosophes de la Renaissance florentine. Donc, Socrate va en fait devenir un modèle. Alors, Platon aura le tort d'en faire un modèle mais il va devenir une sorte d'archétype mais un archétype contre les archétypes. Puisque le monde traditionnel était fondé sur la répétition des archétypes alors qu'avec Socrate l'individu va devenir le dieu. Voilà, le nouveau dieu même s'il y a un dieu c'est l'individu. Il est condamné à juste titre puisqu'on l'accuse de pervertir la jeunesse ce qui est certain et évidemment son procès passe toujours pour une injustice. il a une forme de courage si l'on veut puisque Anaxagore était parti en exil mais lui il reste et il se suicide. Alors, est-ce que c'est un courage ? Nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit de nous suicider puisque quelles que soient les épreuves que nous puissions rencontrer nous devons défendre évidemment le christianisme jusqu'à notre dernier souffle. Donc, nous avons cette mission à laquelle nous n'avons pas le droit de faillir. Par contre, c'est l'acte d'un bouddhiste parce qu'un bouddhiste est une religion de l'anéantissement de l'homme donc l'homme peut mettre ça à sa vie n'est-ce pas exactement comme on peut mettre fin à la vie des enfants dans le ventre des mères. C'est exactement dans la même filiation. Donc, en fait, Socrate qui est un prêt moderne et on oublie souvent de dire que sa sagesse en fait est un refus de connaissances. C'est le fameux savoir que l'on ne sait rien. Ce n'est pas la sagesse c'est de savoir savoir que l'on ne sait rien. Non. Parce que c'est à l'avance un refus de la révélation. Parce que justement l'homme n'est peut-être pas capable de tout savoir par lui-même. Encore par sa raison il va pouvoir remonter jusqu'à Dieu comprendre et prouver l'existence de Dieu mais si savoir que l'on ne sait rien est une limite que l'on donne à ce moment-là on va refuser la révélation de la vérité par le Christ. Quand le Christ va nous révéler toute la vérité on pourra lui opposer Socrate ce qu'évidemment les ennemis du christianisme ne manquons pas de faire. Donc il est anti-chrétien par anticipation. Alors il y a malgré tout dans la descendance de Socrate vous savez qu'il a pour élève Platon donc Platon dont je parlerai la prochaine fois qui lui-même aura pour élève Aristote et que les deux évidemment Platon et Aristote sont des très grands philosophes qui pourront être christianisés. Il y a eu une tentative de christianisation de Socrate par Saint Justin au deuxième siècle mais enfin en dehors du fait de mettre l'homme au centre de la création c'était la seule et en fait ce sont les ennemis du christianisme qui sont ensuite allés chercher Socrate contre le christianisme notamment Fitchin Erasme et la suite. Donc Pythagore et Socrate que l'on présente comme deux grands héros de la philosophie grecque et de la Grèce en fait sont des destructeurs de la religion grecque donc accompagnent la destruction de la Grèce par la démocratie sous le siècle de Périclès et lèguent à l'avenir pour Socrate une fausse conception de Dieu pour Pythagore un ésotérisme oriental qui sera utilisé par les philosophes contre l'Occident chrétien pendant des siècles alors ils sont évidemment coupables c'est normal qu'ils aient été condamnés je rappellerai aussi que Erasme est coupable que Descartes est coupable et qu'eux aussi ont été condamnés par l'autorité compétente n'est pas quand on dit que Descartes est un philosophe chrétien ces oeuvres ont été mises à l'index il y a une différence entre les grecs et Erasme ou Descartes c'est qu'eux vivent avant la révélation donc ils ne savent pas ils ne connaissent pas la vérité révélée par le Christ ils ont une connaissance de la Genèse parce qu'à leur époque en tout cas au moins pour Socrate la Genèse est écrite officiellement écrite vous savez qu'en principe elle est du XIIe siècle mais il y a des auteurs des négateurs qui disent qu'elle est écrite en fait elle est réécrite au Vème siècle par le fameux Esdras mais de toute façon c'est avant Socrate donc Socrate à l'époque on connaît la Genèse mais les philosophes grecs ne vont pas en tirer toutes les conséquences peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de philosophie juive qui en est tiré toutes les conséquences à l'époque j'en reparlerai il y a donc une innocence des philosophes grecs mais qui ont échoué et qui vont à cause de la renaissance provoquer l'échec moderne c'est pour ça que les temps modernes qui sont philosophiques puisque la religion chrétienne qui servait de fondement à la civilisation de l'Occident chrétien a été remplacée par la philosophie profane ou pseudo sacrée des droits de l'homme droits de l'homme contre Dieu ce qui implique évidemment puisque la philosophie moderne est un renouvellement du péché originel un échec rationnel et le retour n'oublions jamais du sacrifice humain ce pourquoi le XXe siècle a été un amoncellement de cadavres et malheureusement l'aboutissement de la révolution c'est le mondialisme donc je répète toujours que nous sommes des soldats du christianisme pour nous opposer au mondialisme notamment et puis évidemment pour mener cette croisade culturelle alors n'oubliez pas nous sommes des croisés je vous remercie 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 Sous-titrage Société Radio-Canada